Je vais faire une vidéo. Bah si on ne voit que toi sur la vidéo. Non, mais viens avec moi. Donc, on va faire une vidéo pour savoir ce qu'il faut faire pour le portage. Donc, le coup, le petit pied et Jojo. Bonjour. Et ma assistante Élise. Donc, en premier, j'ai un cradot. Plus simple pour les chevaux qui vont au près. Et triadricaine. Là, on va mettre trois heures à brosser. Oh, merde ! Qu'est-ce que c'est ? La rillette ! On fait sur toutes les parties chardules du chevalet. Oh, ça n'est rien à l'embarquer. Ah non. Si. Si. A tout à l'heure, elle s'est mise à... Voilà, une cartouille, une fesse. Je vais faire sur le côté. Bon, je vais faire le deuxième dégâts. C'est bien partout. C'est bien partout. Après, on se défend le sol. Donc, c'est assez dur. Quand on passe sur la colline vertébrale, il y a deux soirs. Ça sèche de sang, pour tout. Allez, prenez-vous, prenez-vous, prenez du début. Pardon. C'est qui, t'es jaloux, là-bas ? Où ? Là, là, là. Donc là, c'est pas du tout. Descouvez-nous, vas-y. Paniquez le mémoire. Le secret lettré américain. On tire. Faut que j'y arrive. On tire. On tourne. Voilà. Bravo. Ça, côté été. Côté hiver. Bravo. Je sais pas quoi. Par contre, pour remettre, c'est pas facile. Voilà. Le boulot, voilà. Bon, tu vas changer, peut-être. Prochaine brosse. Je peux faire les sabots. Je vais le faire à la fin. Ensuite, il y a Guillaume. Le padouille. Le poussière qu'on a décollé avec le tri américain. Le bouchon. Le bouchon d'avent. Chosette. Ça, c'est un bon poil. C'est un bon poil. Pas de poil de sang. Bon. On ne peut plus de hiver. Là, on a passé les trilles. Tu sais, on peut passer sur les membres. Tu sais, je suis prête. Je suis de voir. J'avoue. Le caméraman se retire. Donc, voilà. Moi, j'en retiens les coups du collège. Très important. Maintenant, on passe à la brosse douce. Brosse douce. Pour que le poil soit doux. Pour enlever toutes les dernières petites poussières. Les dernières petites poussières. Pour que ça brille. Pour que je sois tout doux. C'est bon, aller faire bien pour que les... Parfois, partout, les mondes, les ventes, les ventes. Et avec la brosse douce. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme ça, vous me pourriez que je vous montre comment on s'aime. Voilà. Donc, voilà. Je vais passer le relais à... Donc là, une danse élégante. Donc là, on va faire le cure-pied. Pour nettoyer l'intérieur du sabot. Non, pas à l'intérieur. Vous savez, le dessous du sabot. Mais non. Je suis en train de bourrir la présentation. Voilà. Je vais voir Sudite. Elle. C'est la fenêtre à elle. Voilà. Donc, voilà. Bon, là, c'est pas très sale. Je suis quand même. Oui, mais ça va. Donc, on nettoie bien les lacunes latérales. Donc, ici. Ici. Et les lacunes, la lacune médiane sur la fourchette. La ligne blanche. On libère bien la ligne blanche autour. On commence à en avoir marre. Ouais. Loulou. Voilà. On libère bien la ligne blanche. Et on fait avec la fourchette. Donc, en fait, la fourchette, c'est ce qu'il y a ici, là. C'est la pointe qu'il y a là. Et donc, il ne faut pas y aller trop fort parce que ça peut leur faire mal. Mais on peut gratter. On peut gratter la fourchette. Voilà. Trop fort. Les postérieurs. Les postérieurs. Non, mais il est gentil, un paquette. Donc, soit on tient comme ça. Après, je vais voir comment on peut tenir. Soit on peut tenir aussi avec la joie. Comme ça. Donc, voilà, comme Elie se tient là. Je vais voir. Voilà. Donc, je vais savoir comment on peut tenir. On peut tenir avec la jambe comme ça. Ça fait moins de poids. On peut tenir juste avec la jambe. On n'est pas obligé de mettre la main. Voilà. Voilà. Et puis, d'un côté, il est propre et d'un autre côté, il est tout crâne. Donc, on voit la différence de ce côté-là. Ici, il est tout sale. D'autre côté, il est tout sale. Il est tout sale. Il est tout sale. Merci.